Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Nous aurons l'occasion de glorifier le Seigneur, de le célébrer dans quelques instants. C'est fort sur mon cœur ce soir de vous apporter la parole de Dieu, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Le frère avait introduit ce temps de culte « Juste, réjouissez-vous ». C'est une réalité. Le Seigneur nous appelle à nous réjouir en lui, parce qu'il y a de belles promesses pour ses serviteurs. Et le juste, c'est celui qui a cru en Jésus, qui a accepté de le suivre. Nous sommes ses disciples. C'est notre réalité à tous ce soir. Mais il y a aussi cette réalité. Il y a la souffrance. Il y a des combats et des luttes. Et moi, je crois ce soir qu'il y a des cœurs qui souffrent. Il y a des cœurs qui sont dans la peine, en pleine souffrance. Et comment arriver à nous réjouir, à louer le Seigneur lorsque nous sommes encore chargés ? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Oui, il y a la souffrance. Le Seigneur voudrait nous rappeler cela. La souffrance a un but. Le combat que nous menons a un but. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. « Comprends ce que je dis, pardon, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Amen. « Souffre avec moi. » Quelle est ta souffrance ce soir ? J'aimerais commencer ce message ainsi. Quelle est notre souffrance ? Il y a des souffrances qui sont légitimes. Lorsque la famille est brisée, lorsque nous passons par des temps de deuil, lorsque nous sommes éprouvés dans notre travail, des soucis financiers, lorsque la maladie frappe notre corps, nous souffrons. Nous voyons que l'apôtre Paul adresse des recommandations à son jeune serviteur, son ami, ce compagnon de service. « Souffre avec moi. » J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des souffrances qui sont personnelles à chacun. Lorsque tu es touché dans ton corps, lorsque tu es brisé au milieu de ta famille, lorsque tu rencontres des soucis financiers. Oui, cette souffrance, tu la traverses seul. C'est ton épreuve, c'est ta vallée. Et Paul ramène le cœur de Timothée à partager sa souffrance. Il était dans les liens, il était dans une prison, il était à la fin de son ministère. Il avait connu les coups, les périls en mer. Il avait connu les temps de faim, de soif, de nudité. Il avait été battu, méprisé. C'était sa souffrance. Nous voyons qu'il y a une souffrance qui devient commune, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul a souffert pour l'évangile de Jésus-Christ. Il a souffert pour combattre la vérité, pour proclamer la vérité. Nous voyons qu'il ramène le cœur de ce jeune serviteur, son ami, son compagnon, à partager cette souffrance. Oui, tu souffres ce soir pour tes biens, pour ta personne, pour ta vie, pour tes projets. Et il y a cette question aussi qui peut résonner au milieu de l'Église ce soir. Est-ce que nous souffrons pour Christ ? Est-ce que nous souffrons ensemble pour la parole de Dieu ? La rencontre de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Jésus va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il va dire, « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus-Christ. » Et Dieu va révéler, à travers de la bouche d'Ananias, combien il allait souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Sa souffrance, sa vie. Quelle belle image que donne l'apôtre Paul. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Amen. Pourquoi nous devons souffrir, frères et sœurs ? Nous avons la même vocation, le même Seigneur, la même foi, la même espérance. Et nous devons souffrir pour cela. Cela doit nous réjouir, quand bien même nous traversions des vallées si dures, des épreuves accablantes, des situations de sécheresse, de désert. Si nous souffrons pour Christ, alors il y a de la joie dans nos cœurs. Alors nous pouvons nous réjouir en l'éternel, parce que nous souffrons pour l'Évangile, pour la parole de Dieu. Nous avons le même épuisement. Quelle image du soldat qui va en guerre, qui va sur le terrain de l'ennemi. Aucun soldat n'irait à la bataille seul. Il a besoin de son camarade de service, de son compagnon pour aller au combat. C'est pour cela, ce soir, que le Seigneur nous appelle, je crois, à souffrir ensemble, à porter le fardeau de mon frère là, qui est en peine. La souffrance de ma sœur, qui est la découragée. L'image d'unité, de l'Église de Jésus-Christ, des membres différents, mais unis dans le corps, chacun à sa place. Nous devons souffrir ensemble. Quelle belle image de ce soldat. Il est plus facile à nous, il est vrai, de partager des temps de réjouissance, des temps de naissance, des temps de mariage. Mais il est plus difficile lorsqu'il y a des temps de deuil, des temps où une personne est frappée, découragée. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Sommes-nous ceux-là, frères et mes sœurs, dans nos souffrances ? Est-ce que nous les portons réellement, ensemble, pour la bonne cause, pour le seul but, pour la parole de Dieu ? Tous serviteurs que nous sommes, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Jésus a souffert. Il a souffert jusqu'à la croix. Il a été méprisé. Il a porté cette couronne d'épines sur sa tête pour chacun d'entre nous. tout disciple affermi sera comme son Maître. Nous devons souffrir ensemble, pour la bonne cause. l'apôtre Paul nous donne l'image de ce soldat qui va au combat. Et comment faire ? Il est dit au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Est-ce qu'on peut s'imaginer un soldat qui va au combat s'alourdir, je dirais, se charger avec les choses de la vie ? Il n'a qu'un seul but, combattre l'adversaire. Dans une autre version, il dit de ne pas s'embarrasser des affaires civiles. Un soldat ne partirait pas en guerre avec ses enfants, avec son épouse. Je crois que nous avons besoin, frères et mes sœurs, de revoir certaines de nos priorités. Si nous souffrons essentiellement pour nos familles et nous délaissons les choses de Dieu, alors notre souffrance serait vaine ce soir. Combien il faut savoir se décharger prendre ce bon fardeau pour aller au combat ? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de nous. Certainement, ce soir, dans les luttes, dans ton engagement, là où tu as dit oui au Seigneur Jésus, là où tu es passé par les eaux du baptême, il te faut te décharger ce soir, te détacher des choses inutiles, pas prioritaires au Seigneur. Lorsque nous nous occupons des choses de Dieu, de son royaume, alors il prend soin de nous ce soir. Quelle est ta charge ? Quelle est ta charge ? Qu'est-ce qui alourdit ta lutte, ton combat ce soir ? Se décharger pour être vigilant, ne pas prendre de charge lourde. Le soldat, il est aux aguets, parce que l'attaque peut venir de partout, à n'importe quel moment. C'est une belle image aussi pour le chrétien, d'être vigilant, d'être, je dirais, concentré sur les choses de Dieu, sur la priorité de Dieu, sur le cœur de Dieu, afin de ne pas être surpris face à ce lion rugissant qui est prêt à détruire dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies. Que nous ne soyons pas surpris face aux attaques de l'adversaire. Le soldat, il souffre comme le disciple, comme le serviteur. Nous ne devons pas oublier, oui, nous nous sommes engagés, nous avons dit oui. Le Seigneur ne nous a jamais promis que nous n'allons pas souffrir. Sa promesse, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Certainement, quelqu'un a besoin de réaliser cela ce soir. Oui, tu souffres, mais si tu souffres pour Jésus-Christ, alors ta souffrance n'est pas vaine ce soir. Il y a une récompense. Le but, le cœur du soldat donne l'image de Paul. C'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. C'est de plaire à son commandant, à son général, celui qu'il a engagé dans la bataille. Il n'a qu'un seul but, d'obéir aux ordres. Est-ce que nous, dans nos souffrances, à qui voulons-nous plaire ce soir ? Est-ce que nous voulons toujours plaire à celui qui nous a choisis, à celui qui est mort à la croix du Golgotha, à celui qui lui-même a connu toutes les souffrances ? Est-ce que nous voulons toujours lui plaire ? Vers qui nos yeux se tournent ce soir ? Il est assis à la droite du Père. Il nous voit. Il est notre secours. Nous l'avons chanté. Dieu combat pour nous. C'est une réalité. mais nous, dans notre souffrance, qui veux-tu plaire, mon frère ? À qui cherches-tu à ressembler ? Ne cherche pas à plaire au pasteur. Ne cherche pas à plaire au frère, au sœur. Mais cherche à plaire à Jésus-Christ, l'exemple parfait. C'est à lui que tu dois obéir. Le soldat, lorsqu'il veut obéir à l'ordre de son général, il ne regarde pas l'adversaire. Il s'engage, il a foi en celui qu'il a envoyé. Et nous devons avoir foi de celui qui nous a choisis, dans celui qui nous a appelés, dans celui qui nous a établis. Et dans ce chemin de souffrance, dans l'épreuve, dans l'adversité, nous devons faire confiance au Seigneur. Il combat pour nous. C'est une réalité, mon frère, ma sœur. Il ne suffit pas de le chanter. c'est une réalité. Dieu combat pour nous ce soir. Si nous souffrons pour lui, si nous voulons le plaire dans notre cœur, si nous voulons obéir, même si c'est difficile, même s'il faut mettre de côté certains désirs, certains projets. Car les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses voix ne sont pas les nôtres. Elles sont au-dessus des nôtres. Dieu veut faire une chose merveilleuse pour chacun d'entre nous. Même si ce soir, il y a la souffrance dans les cœurs. Même si quelqu'un est touché souffre dans son cœur. Il y a cette récompense que Dieu combat pour nous, pour le soldat. Il est avec nous. La vie du disciple, c'est aussi comme cette deuxième image que donne l'apôtre Paul, l'athlète, au verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le disciple que nous sommes, nous devons mener le bon combat. comme l'athlète, il doit veiller à sa préparation. Vous savez, les athlètes, ceux qui font des courses, n'importe quel sport, alors ils se préparent. Ils veillent à leurs conditions physiques, à leur capacité à endurer des efforts, parfois violents. Ils veillent aussi à leur équipement, les chaussures, le vêtement. Il faut, pour certains, dans les sports, avoir des dossards, sous peine d'être disqualifiés. Et pour nous aussi, il y a des règles. Nous devons mener le bon combat selon les règles de Dieu. Nous n'avons pas à combattre nos frères et sœurs. Nous n'avons même pas à combattre ceux qui nous persécutent. Mais nous devons combattre selon les règles de Dieu. Une vie de discipline. Vous serez saints car je suis saint. Amen. L'image de cet athlète qui doit prendre ses vêtements. L'image de l'Église ce soir qui doit être revêtu de ce vêtement de l'impur, pur et blanc. Marchons-nous dans la sainteté, dans la pureté du Seigneur. Voilà les règles que Dieu établit pour nous. Nous, ses disciples, nous qui avons dit oui au Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons te servir. Cela n'engage que des mots, devant des hommes. Mais lorsque la souffrance est là, est-ce que nous disons toujours oui ? Est-ce que nous voulons le plaire ? Est-ce que nous voulons obéir aux règles, à la discipline, être résolus, peut-être face au péché qui serait là pour quelqu'un, aux tentations ? Sinon, je veux être pur, garder mon cœur pur. Veille sur toi-même, dira Maître Pélise, l'apôtre Paul à son serviteur Timothée. Nous devons, frères et sœurs, veiller sur l'état de notre cœur, veiller sur notre sainteté. Nous sommes disciples, non pas des hommes et des femmes, mais disciples de Jésus-Christ. C'est notre vie, une vie de souffrance, oui, une vie de combat. Mais nous le voulons combattre selon les règles de Dieu. en veillant à ce que notre vie, notre cœur, notre attitude soit conforme à la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous la question de sainteté dans 1 Corinthien, au chapitre 6, au verset 9. C'est bon de nous rappeler ces paroles. 1 Corinthien 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolates, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivronnes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je demanderai à la sœur si elle a la version nouvelle française courante, si elle pouvait la projeter. Nous devons être sains. Vous savez sûrement que les personnes qui font le mal n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens vivants dans la débauche, les adorateurs d'idoles, les adultères, les hommes qui couchent avec des hommes, ceux qui sont voleurs, envieux, ivronnes, calomniateurs ou malhonnêtes, n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ramène à ces paroles ? C'est une réalité, c'est les règles, les principes de Dieu. Est-ce que nous sommes gardés de cela ce soir, de tout ce qui est dit, du vol, de l'impudicité, du mensonge ? Quel est l'état de notre cœur ? Oui, nous servons le Seigneur. Oui, nous voulons nous engager davantage. Mais frères et mes sœurs, nous servons Jésus-Christ et nous voulons le plaire dans nos luttes, dans nos combats. Si nous combattons selon les règles de Dieu, alors Dieu combat pour nous. Si nous marchons dans cette vie de sainteté, il est dit aussi, je lis pour vous, nous sommes premiers, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Amen. Réjouissons-nous. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. Pour nous, bien combattre, mes frères et mes sœurs, il nous faut des armes spirituelles. Il nous faut cette arme offensive, la seule arme offensive qui nous permet de combattre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Combattre selon les règles de Dieu, c'est être rempli, animé, impacté de la parole de Dieu, la parole vivante, cette parole qui est comme cette épée à double tranchant, pénétrante, jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. Cette parole qui est capable de sonder nos cœurs, de refléter notre image. Parce que nous sommes de ceux qui sommes imprégnés de la parole de Dieu. Si nous combattons selon sa parole, alors Dieu est avec nous. Il combat pour nous. Il sera toujours avec nous. L'apôtre Paul était un défenseur de la parole de Dieu. Il pouvait se lever devant les autres pour combattre. Parce qu'il avait rencontré Jésus-Christ réellement. Il voulait plaire à Jésus-Christ. Il avait l'amour pour son Seigneur. Nous qui sommes disciples, nous peut-être qui nous souffrons ce soir, combattons ce que nous sommes remplis de la parole de Dieu ce soir. Oui, il y a un combat à mener, mais il y a une récompense. Il dit au verset 5, et l'athlète n'est pas couronné. Amen. Il y a une couronne. L'athlète, à la fin de sa course, il reçoit une médaille. Et pour Paul, c'était l'image de ces soldats romains qui recevaient leur couronne. frère, ma sœur, si nous persévérons jusqu'à la fin, il y a une couronne qui nous est réservée. Si tu persévères jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. C'est notre espérance, mon frère et ma sœur, si nous combattons selon les règles de Dieu. Oui, nous pouvons fixer le regard vers le Seigneur. Oui, nous pouvons nous réjouir en l'éternel, malgré la souffrance, malgré les luttes qui sont là, parce que la couronne est pour toi et pour moi et pour chacun d'entre nous ce soir. Est-ce que nous voulons le réaliser ? Certainement que quelqu'un souffre dans son cœur et peinez ce soir. Dans les luttes que tu traverses, tu es découragé. Le Seigneur veut ranimer ton cœur. Il y a une espérance, il y a une récompense pour toi. Tu ne combats pas en vain. Ta souffrance n'est pas vaine. La vie du disciple est comme l'image de ce laboureur qui travaille. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Le laboureur, le pasteur Samuel avait fait des messages et vous pourrez l'écouter sur notre site. Revoir cela. Le laboureur est celui qui prépare son terrain. Il est celui peut-être qui fouille des tranchées. Il est celui qui sème. Il est celui qui arrose. Il est celui qui surveille. Il est celui qui prend soin. et il est celui qui attend le fruit de cette récolte. Quelle belle image pour les disciples, pour l'Église ce soir, pour nous, dans notre investissement. Est-ce que nous travaillons ? Est-ce que nous servons toujours le Seigneur ? Certainement, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a arrêté de servir le Seigneur, qui ne travaille plus pour Dieu. Le Seigneur voudrait t'encourager ce soir. Prendre à nouveau ton cœur pour servir Dieu. Comme pour le laboureur, nous devons préparer le terrain. Avoir une relation, avoir une vision, avant de nous engager. La passe par une relation, mon frère et ma sœur, avec Jésus-Christ. être au pied de Jésus-Christ. Comme pour le laboureur, nous devons semer. C'est notre travail, c'est notre mission d'aller semer, d'aller annoncer, d'aller témoigner, d'aller proclamer la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Même si nous souffrons, même si nous sommes dans les combats et les luttes, nous devons semer, mes frères et mes sœurs, en tout temps, nous devons être de ceux aussi qui arrosent, qui arrosent, qui arrosent en tout temps, cette image de ceux et de celles qui se tiennent constamment devant le Seigneur pour chercher sa face. C'est sûr, mon cœur, c'est bien trop facile de dire oui et de répondre à un appel et de se lever. Dieu veut bien plus que cela, mes frères et mes sœurs. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui s'engagent réellement dans la prière afin d'arroser ce que nous le faisons dans des temps de jeûne, dans des temps de prière. Est-ce que l'Église de Saint-Louis est mobilisée ? Est-ce que c'est notre cœur réellement ? Est-ce que nous venons dans des temps de prière seulement lorsque nous sommes touchés, seulement lorsque nous sommes malades, seulement lorsque nous sommes accablés ? Nous devons chercher la face de Dieu en tout temps. C'est la vie du disciple, c'est notre vie de tenir au pied du Maître. Nous devons être de ceux qui surveillent, qui prennent soin dans cette unité, dans le corps de l'Église, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres et nous avons besoin de l'amour. Le disciple l'est rempli de l'amour de Dieu en tout temps. Paul était rempli de l'amour pour l'Église, pour la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il était constamment inquiet, c'était sa charge permanente de voir l'Église s'accroître, prospérer selon Dieu, parce que nous avons ce cœur, mes frères et mes sœurs, disciples de Jésus-Christ, remplis d'amour, afin de prendre soin, afin de surveiller, et nous devons être de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Amen. c'est notre espérance. Prenons garde ce soir de ne pas être des serviteurs paresseux. Dans cette parabole de talent à qui le Seigneur Jésus avait confié des talents, qui n'avait pas travaillé, qui avait caché ce talent, combien Jésus va lui dire des paroles dans cette parabole serviteurs paresseux. Nous, nous avons que l'on ne puisse pas s'arrêter ce soir de servir le Seigneur constamment, d'être fidèles, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, malgré les difficultés. il y a un fruit que nous récolterons. Nous devons porter du fruit. Il est dit le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous devons porter du fruit, le fruit pour les autres. Et nous aurons aussi à cueillir ce fruit qui est pour nous, l'éternité. Notre espérance, mes frères et mes sœurs, ce soir. l'avis du disciple de celui qui doit comprendre et accepter la mission. Voilà ce que dira Paul au verset 7. Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ce que nous comprenons, ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous nous sommes engagés à le suivre, lorsque nous avons proclamé par les eaux du baptême. Oui, Jésus, je t'aime et je veux te suivre. Peut-être que quelqu'un n'a plus cet engagement ce soir et tu as besoin à nouveau du renouvellement de l'intelligence que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit ce soir afin de voir les réalités spirituelles de Dieu. Non pas les choses d'ici-bas, si notre espérance serait attachée aux biens matériels, aux choses d'ici-bas, votre espérance serait vaine, mes frères et mes sœurs. Nous sommes de passage, pardon, ici-bas. Nous sommes des pèlerins. l'espérance, c'est le ciel. Amen. Que le Saint-Esprit ce soir vienne embraser nos cœurs et vient faire que nous puissions à nouveau dire oui, Seigneur Jésus, je veux peut-être souffrir, je veux combattre parce que je sais dans mes souffrances, dans mes combats, dans mes luttes, dans mon investissement, tu es avec moi, Seigneur. Et je veux à nouveau m'engager avec toi. Le soldat, pour conclure, le soldat doit s'armer de la pensée de souffrir. L'athlète doit combattre selon les règles. Le laboureur n'est pas paresseux mais il travaille. Le récompense à eux de plaire à celui qu'il a enrôlé pour le soldat et le couronne pour l'athlète et le fruit pour le laboureur et pour nous, mes frères et mes sœurs. Et j'insiste à cela pour quelqu'un qui souffre. Notre récompense, c'est d'être auprès de Jésus-Christ. Amen. Il revient. Il revient, notre Seigneur. J'aimerais lire avec vous dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, ces versets que nous connaissons fort bien déclarations de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Amen. J'ai combattu le bon combat, mes frères et mes sœurs. J'ai combattu le bon combat. La couronne est pour nous à tous ceux qui auront cru au retour du Seigneur, ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout, ceux qui auront obéi à la parole de Dieu, marché dans une vie de sainteté avec le Seigneur, investi, travaillant pour l'œuvre de Dieu ou leur voulant plaire à Christ. C'est notre espérance, c'est notre joie. Est-ce que vous le croyez ce soir ? Oui, il y a la souffrance qui est là, mais il y a une grande joie. Nous pouvons nous réjouir. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. Disciples, servantes, serviteurs de Dieu, réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre espérance est en Lui. Il est notre espoir ce soir. Alléluia.